Bonjour, mode d'emploi. Comment vivre dans un pays islamophobe ? En étant musulman, installé depuis une longue durée dans un pays qui devient islamophobe, où l'islamophobie devient complètement décomplexée. Alors la première chose à faire, c'est se couper complètement des médias. Donc les médias sont islamophobes. Les médias sont là pour stigmatiser les musulmans. Ça veut dire en fait, en étant musulman correct, neutre, sans engagement politique, sans engagement social, etc., on est quand même stigmatisé. Pourquoi ? Parce qu'en étant musulman. Donc c'est du racisme finalement, du racisme ethnique ou bien du racisme religieux. La première chose, puisque en fait ces médias ne sont pas professionnels. Ces médias ne font pas de l'information. Ces médias expriment des opinions. Ils font de la propagande. Pour une partie, contre une autre. Bien sûr, contre la partie islamophobe et contre la communauté musulmane. Et vous allez voir, lorsque vous coupez complètement des chaînes, de ces chaînes de ce pays islamophobe, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que votre vie va se transformer, va complètement changer vers le bien. Donc on est bien, on est soulagé, on n'a plus de ce poids lourd à gérer. Vous allez voir, des médias qui stigmatisent du matin au soir, les gens d'une communauté bien précise. Alors ensuite, la deuxième chose à faire, c'est bien s'occuper de sa famille. Donc s'occuper de sa famille dans le sens, consacrer plus de temps à sa famille, à ses enfants. Parce que ces enfants qui viennent de cette communauté, ils éprouvent beaucoup de difficultés à l'école. Donc les enfants, ils ont des problèmes, des résultats scolaires qui ne sont pas très bons. Et on constate qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires au sein de cette communauté musulmane. Donc bien s'occuper de sa famille, de ses enfants, les encadrer scolairement, les aider à comprendre le monde et surtout, transmettre l'héritage, transmettre la culture, dire, expliquer ce que c'est la Palestine, raconter ce qui s'est passé en 1948, raconter ce qui s'est passé en 1967, en 1973 et en 2008 et en 2014 et en 2012. Donc c'est important de transmettre l'histoire, l'histoire de ce peuple palestinien qui se trouve persécuté et génocider même. Ensuite, la troisième chose, c'est limiter ses déplacements. Parce que lorsqu'on est dans un climat tendu et anxiogène, il vaut mieux donc ne pas se déplacer fréquemment et faire ses courses, donc pas tous les jours, mais on va dire une fois par semaine, ça suffit. Et bien savoir gérer son argent. Parce que si vous financez indirectement la guerre contre ce peuple, ce peuple donc complètement isolé du monde, vous participez indirectement à ce génocide. Donc, il faut savoir gérer son argent et ne pas acheter n'importe quoi et être informé de toutes les marques qui financent indirectement la guerre contre ce peuple isolé. Voilà, donc c'est pas facile. Donc, la communauté musulmane est poussée vers l'isolement, l'isolement social, l'isolement culturel pour se défendre, pour se protéger, pour se protéger contre toute action agressive sous prétexte que ces gens-là sont musulmans ou bien ont des pratiques ou bien des mœurs différentes. Voilà, donc tout ce que je... C'est vrai, on ne fait que se protéger, c'est très important. Et évitez d'exprimer votre opinion politique dans la rue, au travail, avec des amis. Donc, soyez discrets, soyez neutres pour mieux se protéger contre toutes les attaques mal intentionnées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin et à la prochaine fois. Voilà.